Après les parties 1 et les parties 2 consacrées respectivement à une sorte de survol de la littérature par rapport à cette question de la post-croissance et puis aux alternatives qui émergent ça et là. On est ici dans une phase intermédiaire qui consiste à encore repenser, je me souviens d'une demande de Luc Dumont d'ailleurs qui arrive et qui a dit oui on a déjà bien avancé dans la réflexion mais quand même il y a certains points qui doivent être plus creusés, qui méritent d'être plus creusés et donc voilà, le séminaire d'aujourd'hui évidemment en ce sens est vraiment tout à fait bien vu avant de passer à la parole à partir du mois d'octobre prochain aux juristes et aux questions qui sont les plus juridiques sur cette question. Merci beaucoup à nos deux intervenants d'aujourd'hui, Nicole de Wendre d'une part, qui sera l'oratrice principale, qui est chercheure au centre commun de recherche de la Commission européenne, qui multiplie toutes les casquettes, elle est philosophe, ingénieure, économiste et donc elle parle d'un point de vue, ce n'est pas très point de vue, en fait elle parle de tous les points de vue, elle a un point de vue englobant sur le monde presque, donc c'est évidemment passionnant de l'entendre et elle va parler à partir d'Arendt qui est un petit peu sa philosophe de référence en tout cas pour l'instant. Et puis nous aurons une réaction de Quentin Landen, qui est professeur invité ici à Saint-Louis, qui est philosophe du politique, et plus spécifiquement de la modernité, pour ces modernes, si j'ai bien compris. Voilà, un grand merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté de partager vos réflexions avec nous, et ils sont arrivés, mais je vous donne la parole à Nicole. Merci Antoine. Merci beaucoup Antoine pour cette invitation qui m'a vraiment permis de cristalliser quelque chose de latent à moi, à partir justement, tu disais, je n'ai pas du tout un point de vue global, personne n'a de point de vue global, mais disons que le point de vue que j'ai est nourri à des sources multiples, qui le rend peut-être difficilement partageable, parce qu'évidemment, c'est vrai qu'on a chacun nos références, et que ce panier-là de références n'est pas courant, mais c'est sûrement pas plus global, c'est peut-être plus surprenant parce qu'il y a des associations que je fais, parce que je mélange les références que j'ai gardées de mes études d'ingénieurs, d'économistes, et de philosophes, mais voilà, c'est des drôles de mélange, on va dire, plutôt comme ça. Donc, l'input, vous avez entendu, un background multidisciplinaire, avec ça, une expérience administrative longue chez la Commission depuis 1983, et il y a eu plusieurs moments dans cette carrière longue à la Commission, une autour des questions de stratégie industrielle dans l'environnement de Jacques Delors, au groupe des conseillers, et puis une action pour la promotion des femmes dans la recherche au niveau de la politique européenne, des actions sciences et sociétés au niveau du développement durable et d'encouragement de la participation de la société civile à la recherche, et puis cinq ans dans la direction générale Connect, qui s'occupe de la politique au niveau de l'Internet et des télécoms, et dans cette direction générale, j'étais là en tant que conseillère sur les aspects sociétaux du directeur général, et donc j'ai pu vraiment, je crois, impulser dans cette direction générale une approche un peu philosophique et humaine des politiques, plutôt que simplement technologique et économique. Et alors, aujourd'hui, les deux auteurs qui m'inspirent, bon, Anna Arène, c'est en règle générale, mais disons que ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, et je vous remercie d'être là, c'est le croisement, comment, en lisant ce livre de Piketty, la connaissance et la mobilisation que je fais d'Arène, comment les deux se sont mélangés. Donc, la structure de ma présentation, vous la voyez là. Ce sera d'abord le contexte, donc, d'où je viens, avant de lire ce capital, sur quelle base j'ai lu ce livre, et puis quelle lecture de ce livre, et enfin une proposition au niveau des notions de satiété, surtout, mais la responsabilité est venue au cours de moi, un peu aussi au niveau du raisonnement. Alors, on va commencer par là. Le contexte, c'est pour vous dire que je pense, pour résumer, je pense vraiment que la politique doit sortir de la modernité, pour les raisons... En fait, en science, on est sorti de la modernité au début du XXe siècle, avec la mécanique quantique. En art, on sort de la modernité au milieu du XXe, puisque les gens qui sont spécialisés en histoire de l'art et en art me disent qu'on parle de la période d'après-guerre, et que la période moderne en art est au milieu du XXe siècle. Et en politique, on continue de dire modernisé, pour dire mettre à jour. Donc, je trouve qu'on continue de considérer que modernisé, ça veut dire actualisé. Et ce n'est pas que parce qu'on utilise ce mot qu'il y a ça, mais le point principal, c'est que je pense qu'on va vraiment oser voir qu'on est en train de sortir de la modernité, finalement, la politique aussi, après la science et l'art, tout ça, mais à un certain temps, évidemment, ce n'est pas des passages du jour au lendemain. Et pourquoi ? Bon, alors, je lis ça à la faveur du déploiement technologique, puisque c'est mon expérience, et ce n'est pas à partir d'une analyse de la tradition de philosophie politique. Donc, c'est là que le dialogue avec Antin Landel sera évidemment extrêmement intéressant. Mais moi, ce qui me semble, c'est qu'on a vu croître une couche de digital online, comme on l'appelle là, depuis un certain temps, et que nous vivons aujourd'hui le moment où les deux couches se mélangent, on est toujours en même temps off et online. Et ce qui fait basculer, je dirais, du monde d'hier, où on pouvait bien distinguer une espèce de couche technologique sur un monde réel à aujourd'hui, c'est qu'à la communication des personnes s'ajoute la communication des objets, et que l'accès à la communication se fait tout le temps, partout, et de façon mobile. Il ne faut plus aller devant un écran. Donc, c'est à la fois l'accès liquidaire et la connectivité des objets qui vraiment fait exploser, je dirais, les effets des télécommunications, comme on en parlait auparavant. Et que ce monde on-life est un monde où, au fond, on est en train de... La condition humaine change radicalement et qu'on peut percevoir ça à travers deux macro-caractéristiques. La première, c'est que les interactions sociales étaient auparavant, par défaut, évanescentes, et pour les enregistrer, il fallait prendre une action de l'écriture, ou de... Surtout, enfin, de là la notion de contrat, etc. Et que maintenant, on entre dans un moment où les interactions sociales seront par défaut... Elles vont laisser des traces. C'est pour ça que je les appelle collantes. Et que si on veut, il faudrait construire l'évanescence. Donc, c'est comme s'il y avait vraiment un basculement, un tableau de Nazarelli, où le fond devient l'avant-plan. Et j'appelle ça, de nouveau avec une métaphore improbable à cause de mon mélange de background, comme si on entrait dans une... On changeait l'atmosphère sociale, comme si on devait se mouvoir entre êtres humains avec une hyper-gravité sociale. Et le deuxième mouvement, la macro-caractéristique qui caractérise ce monde vers lequel on va, c'est que l'environnement dans lequel on vit va être extrêmement réactif, plastique. J'ai l'impression que ce monde d'Alice au Pays des Merveilles nous paraissait un monde de la fantaisie, mais au fond, maintenant, la réalité, puisqu'elle va être perclue d'objets interconnectés, va s'adapter à notre présence d'une façon qui a été anticipée par l'imagination, mais que donc la relation que nous aurons à l'environnement va aussi profondément changer. Il y a énormément de choses à dire, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais disons que de ces deux macro-caractéristiques, je crois qu'elles sont suffisantes pour dire que vraiment, on va vivre la condition humaine qui fait que les fictions modernes ne sont plus effectives pour nous aider à agir dans le monde. Et que donc, cette période est en train de naître sous nos yeux, et que quand quelque chose naît, il faut lui donner un nom et qu'on ne dit pas un post-fœtus pour nommer un enfant, on dit, on lui donne un nom. Donc, il faut lui donner un nom et évidemment, je ne suis pas le père de cette époque où la mère, et ça ne me revient pas de décider toute seule, je ne sais pas l'histoire du mot modernité, peut-être que vous pouvez m'éclairer quand il s'est cristallisé, comment il s'est établi, mais la façon dont je lis le mot hyperconnectivité, c'est vraiment un candidat pour le nom de cette époque qui vient. Et donc, c'est beaucoup plus qu'une description des technologies et encore moins une anthologie de celle-ci, mais pas non plus une critique comme si on pourrait être dans un autre monde parce qu'on est bien dans ce monde-là. Alors, qu'est-ce que j'entends par modernité, pour vous dire avec tant d'énergie que je trouve qu'on doit en sortir, eh bien, c'est qu'on a transposé dans la politique et la façon de voir la politique, et ça, c'est vrai pour tout le monde, pas que pour les fonctionnaires, les hommes et les femmes politiques, mais je pense aussi pour les citoyennes et les citoyens, c'est la transposition d'une épistémologie de type déterministe dans la politique. Et au fond, on est toujours sous l'éblouissement du moment newtonien et de pouvoir, de penser que du moment qu'on connaît une loi, on peut anticiper les choses et de donc, de voir le pouvoir comme une force de type newtonien qui, quand elle s'applique sur quelque chose, lui fait faire un mouvement qui est absolument prévisible et qui est non seulement prévisible, mais inévitable. Et là, Arendt parle de cet état d'esprit en disant qu'il y a une distinction aussi vieille que le monde entre la nécessité et la contingence. La contingence, pour ceux qui ne sont pas philosophes, c'est un sens assez précis, c'est ce qui est et pourrait ne pas être. À l'inverse de ce qui est nécessaire, c'est ce qui est parce que ça ne pouvait que être étant donné les conditions initiales. Donc, cette distinction, et Arendt écrit dans la pensée, cette partie de la vie de l'esprit qu'elle écrit à la fin de sa vie, « Ce qui est nécessaire se targue de plus de dignité ontologique que ce qui est, mais pourrait ne pas être, c'est-à-dire ce qui est contingent. » Donc, il y a cette fascination pour la nécessité et je crois qu'il caractérise l'épistémologie dans le fait que, quand quelque chose est nécessaire et force l'esprit à l'admettre, il a cette dignité ontologique que n'a pas ce qui est contingent. Je continue à vous décrire ce que j'entends par la modernité. Elle est nourrie, à mon avis, d'une utopie d'omniscience et d'omnipotence. Donc, cette idée qu'au fond, on ne peut admettre aucune limite à ce qui est connaissable et à ce qu'on peut pouvoir faire, au pouvoir. Bien sûr, tout le monde se rend compte que maintenant, personne n'est ni omniscient ni omnipotent, mais c'est possible à l'avenir. Et donc, il y a cette notion de progrès qui serait comme ce chemin vers ce moment, cette espèce d'utopie où on serait omniscient et omnipotent, et si on n'y est pas encore, ça va venir. Mais ça conduit structurellement à définir toute la situation actuelle toujours en déficit de framing. Je n'ai pas trouvé un chouette mot français pour parler de ça, mais on en vient, en politique, à devoir tout décrire comme un manque de quelque chose. Manque de quelque chose, et du coup, l'action, c'est obtenir ce quelque chose. Donc, en fait, ça conduit systématiquement à une dévalorisation du présent. Ça programme un échec parce que, évidemment, quand on aura atteint l'objectif qu'on s'était donné, eh bien, on sera dans une situation où il faudra recommencer le même truc pour définir la situation en termes de déficit. Et d'une certaine manière, c'est une façon de sortir du monde et de sa réalité puisque le monde et la réalité qui est autour de nous n'est décrit que dans ce qu'il ne convient pas. Donc, ça, c'est un premier problème de ce que j'appelle la modernité en politique. Et la deuxième, c'est que la relation préférée dans la modernité, c'est la causalité. C'est fantastique. Quand on identique, quand on a une cause, on sait qu'elle sera l'effet. Donc, il y a cette verticalité. Une relation est toujours pensée. Quand il y a deux éléments, on se dit quelle est la cause, quel est l'effet, quel est le dominant, quel est le dominé. Il y a un actif et un passif. Un des deux pôles est intelligent, l'autre est inerte. Donc, il y a une façon de penser la relation qui met les choses en verticalité, qui hiérarchise. Et quand on est à l'horizontale, c'est toujours alors conflictuel, puisque les notions dont on entend parler, c'est une question d'équilibre, de rapport de force, où, de nouveau, en entrant dans la mécanique classique, on a un équilibre quand un corps est au repos et quand donc l'ensemble des forces qui s'exercent sur ce corps s'équilibrent. Mais c'est quand même une vision d'interaction horizontale qui est extrêmement conflictuelle et qui conduit à l'impuissance puisqu'elle conduit à l'immobilité. Donc, la modernité, au fond, c'est la transposition, comme j'ai dit, d'une épistémologie, déterministe. Ça, j'ai déjà dit. Donc, je peux avancer. Ah, je pars dans l'autre sens ? Oui, oui. J'ai un problème ? Ah, non, c'est un petit rappel. Bon, oui. Voilà. Et donc, avec ça, pour moi, le fatum de la modernité, c'est de voir l'horizontalité comme un non-lieu. Au fond, c'est un point sur cette ligne verticale, mais le point, le nouveau métaphore mathématique, le point, c'est une dimension zéro. C'est même pas dimension 1. Et donc, l'horizontalité dans la modernité est un non-lieu. Alors, l'autre problème de la modernité, c'est qu'on emprunte à Descartes et à la notion de rationalité, qui est elle-même, la successeur, sans doute, de celle du Logos, mais ce qui caractérise les humains, donc, reste la rationalité, et les hommes et les femmes sont représentés comme des sujets rationnels. avec deux possibilités. La première, c'est la version haute de ce sujet rationnel, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, du moment qu'il a la connaissance et les moyens, peut à peu près tout, ou quelqu'un qui est conforme et dont on peut comprendre le comportement parce qu'il réagit comme attendu. Donc, il y a une version haute et une version basse à ce sujet rationnel, mais les deux versions partagent deux caractéristiques, c'est que dans chacune de ces situations, la personne est seule et qu'il ne s'agit que d'une question de contrôle. Soit il est en contrôle, soit il est sous contrôle. Et donc, le doute perpétuel cartésien, je pourrais le reformuler en disant que le doute que je perçois comme étant l'obsession pour le moment, c'est est-ce que je suis dans la version haute ou dans la version basse, c'est-à-dire, est-ce que je suis en contrôle ou je suis sous contrôle ? Et si je ne me sens pas en contrôle, ce que je ne suis jamais, puisqu'on n'est pas omniscient omnipotent, il y a donc cette espèce d'induction que donc quelqu'un me contrôle. C'est très difficile de stabiliser, de penser le fait qu'on n'est ni contrôlé ni en contrôle, en fait, qu'on est dans cet entre-deux. Et donc, j'en arrive à, dernier point pour caractériser cette modernité, je dirais que je résumerais ça en disant que c'est une approche pauvre et négative des relations, conséquence du fait que les relations sont toujours vues en verticalité. Et je prends ces phrases qui sont des dictons « L'homme est né libre et partout, il est dans les fers », ça montre que toutes les relations sont vues négativement, l'homme est un loup pour l'homme, l'enfer c'est les autres, c'est une façon de montrer à quel point et je pense qu'elle marque les imaginaires. Et le dialogue de sourds entre gauche et droite, c'est vraiment une confrontation et où, finalement, pour la droite, les riches créent la richesse, donc si on veut la distribuer, il faut bien commencer par la créer et comme c'est les riches qui créent la richesse, il faut que les riches soient plus riches pour qu'après, il y ait quelque chose à distribuer. Et pour la gauche, les riches créent la misère comme s'il n'y aurait pas de misère s'il n'y avait pas de riches. Donc de nouveau, toujours le besoin de se représenter les problèmes en ayant à l'esprit une cause pour un effet. Alors, sortir de la modernité avec un rêve. Voilà, je dois à François Scolin, je peux lui rendre hommage, le fait d'avoir repéré qu'Arendt, au fond, permettait de sortir de la modernité parce qu'elle n'est pas post-moderne, elle n'utilise pas ce terme elle-même et sa pensée ne colle pas avec la pensée des post-modernes mais pourtant les concepts qu'elle propose permettent vraiment de penser au-delà de la modernité et notamment ce concept de pluralité mais là j'y viens parce que voilà la matrice dont je voudrais vous parler. Je vais, vraiment, c'est une façon, c'est une radiographie pour moi des distinctions essentielles que je trouve chez Arendt dans la condition de l'homme moderne. La première chose qu'elle fait dans ce livre c'est donc de distinguer trois types d'activités. Quand on est actif comme être humain on l'est sous trois modes différents. Le travail, l'oeuvre et l'action. Le travail c'est lié au fait que notre condition humaine est inscrite dans le fait qu'on est des mammifères et qu'on a une vie biologique et pour elle tout ce qu'on fait comme activité du fait qu'on est des êtres biologiques est purement nécessaire. Et c'est des choses qu'on fait le cœur bas, on doit se nourrir, c'est perclu de la nécessité. Et la condition humaine du travail est la vie comme elle écrit. Pour ce qui est de l'oeuvre c'est tout ce qu'on fait quand notre activité consiste à réaliser quelque chose qu'on peut anticiper. Quand on a un plan et on le réalise. On a un objectif qu'on se donne des moyens. On veut faire une maison, on la construit, on veut faire une table. Donc l'oeuvre c'est toutes les activités qui conduisent à créer un monde dans lequel on peut habiter parce que pour elle il est évident que la vie humaine est non naturelle. Donc on a besoin d'objets pour habiter ce monde et c'est donc caractérisé par le fait de pouvoir anticiper ce qui est réalisé. Et aussi note-t-elle le fait que ce qui est réalisé peut être détruit. Donc ça c'est une activité l'oeuvre qui est perclue d'instrumentalité et qui se décline en cause effet moyen en vue d'une femme. Et la troisième type d'activité qu'elle identifie c'est l'action et donc l'action c'est ce que les hommes font entre eux elle dit les hommes mais on peut dire les hommes et les femmes ce que les hommes et les femmes font quand ils ne sont pas dans la nécessité c'est-à-dire quand ils ont satisfait leurs besoins en tant qu'êtres biologiques survivants à eux-mêmes quand il n'y a pas d'objet mais d'instrument et d'intention dans l'interaction mais quand cette interaction donc est sans instrument sans matière et que les hommes se révèlent par la parole et par la parole donc et ça elle explique que l'action est une activité qui est possible du fait que la condition humaine est caractérisée par la pluralité et la pluralité est elle-même un concept assez précis que je vais développer donc je descends là c'est la combinaison de trois caractéristiques le fait que nous sommes égaux et l'égalité arébienne n'est pas l'égalité moderne parce que c'est une égalité qui est à la fois une égalité de fait c'est l'égalité elle dit les humains sont égaux parce que sinon ils ne pourraient pas se comprendre ni préparer le monde pour ceux qui viennent donc c'est une égalité assez générale en fait si on est tous humains c'est déjà parce qu'il y a des choses qu'on a en commun c'est un peu circulaire mais c'est une égalité postulée c'est aussi le fait que malgré les énormes différences qu'il y a il y a beaucoup de choses qu'on a en commun mais cette égalité n'est pas une égalité d'attribut parce qu'elle explique aussi que ce qui caractérise le fait d'être humain c'est qu'on est tous unique et donc elle met ensemble l'égalité et l'unicité et on est égaux dans le fait d'être unique je trouve que ce mariage entre l'égalité et l'unicité ouvre et nous permet de sortir de l'enfermement moderne dans lequel c'est difficile de penser égalité et unicité comme deux choses qui sont compatibles donc cette unicité du fait que en tant qu'humain c'est le qui qui compte et on est tous égaux dans le fait qu'on est tous unique et la relationnalité c'est parce que notre identité comme humain n'est pas quelque chose qu'on possède et qu'on peut choisir de mettre en jeu mais c'est quelque chose qui se révèle y compris à nous-mêmes par l'interaction donc le caractère révélatoire de l'identité de l'être humain fait qu'il ne sait qui il ou elle est que parce qu'il apparaît parmi les autres et donc apparaître parmi les autres c'est pas un espèce de truc purement instrumental pour aller chercher de la nourriture parce qu'on est interdépendant ça n'est pas non plus purement comment dire optionnel c'est-à-dire de dire on pourrait tous vivre tout seul et on va ensemble si on veut quand on veut non on ne saurait pas qui on était on ne saurait pas qui on est si on n'avait pas cette possibilité d'apparaître parmi les autres donc la pluralité est ce concept ce trio de caractéristiques égalité unicité relationnalité et pour Arène c'est la pluralité avec le fait qu'on est des êtres biologiques et qu'on doit vivre dans un monde avec des objets parce qu'on ne sait pas vivre dans la jungle dans une attitude tout à fait naturelle tous ces éléments constituent la condition humaine mais elle met quand même la pluralité au coeur et je l'ai mis ici en gras parce que du point de vue de la politique c'est la pluralité qui fait que les hommes sont des êtres politiques et c'est dans la politique qu'elle voit la liberté donc je reviens à la distinction donc il y a vraiment une intrication entre ces deux le travail l'oeuvre et l'action qui sont trois activités qui sont caractérisées c'est par le fait qu'une est perclue de nécessité l'autre d'instrumentalité et la troisième est celle où on fait l'expérience de la liberté et donc on voit ici que la liberté c'est par exemple avoir accès à son identité et pas pouvoir réaliser ce qu'on veut donc c'est une liberté qui est pensée autrement et cette liberté s'ancre dans la pluralité qui elle-même est la coexistence de l'égalité l'unicité et la relationnalité c'est je ne sais pas comment dire ça nommer ça mais disons que c'est le fait que notre identité a un caractère révélatoire et qu'on ne la possède pas comme un attribut ou comme un objet voilà ça c'est pour le contexte alors sur le capital du 21e siècle j'ai lu donc ce livre le capital du 21e siècle de Thomas Piketty et je crois que ça a joué parce que c'était pendant des vacances d'été en 2014 et cet été là j'avais décidé de rester chez moi et je m'étais dit j'avais des travaux d'entretien à faire et un chapitre par jour et j'avais calculé que je serais arrivée à la fin et c'était je dois dire des vacances fantastiques même si j'ai plombé la croissance de 2014 en faisant moi-même des travaux d'entretien et en ne partant pas en vacances donc double déficit de croissance alors l'échefait par militantisme non par nécessité non plus je l'ai fait vraiment parce que j'avais envie et je crois que cette façon de lire Piketty tout à fait gentiment tranquillement chez moi a joué sur ce qui s'est passé dans ma tête en lui disant c'est pour ça que je le partage avec vous donc ce qui m'a frappée la première chose qui était assez incroyable c'est le croissance et crise donc il explique que en fait durablement sur une histoire longue la croissance se monte à 1 ou 1,5% dans les pays développés à l'échelle de la planète 0,8% jusqu'à 1,6% mais donc je dirais que le rythme tranquille organique on pourrait dire de la croissance sur période longue c'est 1% à 1,5% que c'est essentiellement lié à la démographie et pas aux politiques qui visent à booster la croissance ou à unlocker les potentials pour reprendre des expressions qu'on utilise souvent et que je n'aime pas et qui dit que les seuls moments où on voit qu'il y a des croissances plus rapides c'est quand il y a un rattrapage lié à l'après-guerre ou des catastrophes climatiques ou des retards de développement mais qu'on ne voit pas il n'existe pas à l'échelle il n'existe aucun exemple tiens ce que je vais vous le lire comme ça il n'existe aucun exemple dans l'histoire d'un pays se trouvant à la frontière technologique mondiale et dont la croissance de la production par habitant soit durablement supérieure à 1,5% et donc il dit que ça n'est pas si lent ce 1,5% 1% annuel dit-il conduit à 35% cumulé sur 30 ans une génération donc à ce moment là je me suis dit c'est dingue parce qu'au fond il dit qu'on est sorti il faut sortir notre défaut de perspective parce que moi je me souvenais qu'on parle de crise depuis que je suis entrée à la commission mais les années 80 on passe d'une crise à l'autre c'était la crise du pétrole enfin c'était encore avant puis c'était la crise de l'environnement et puis la crise enfin il y a toujours une crise de quelque chose le mot crise je crois n'a pas quitté le vocabulaire politique depuis 30 ans or à lire Piketty on comprend qu'on sort de la crise au moment où nous commençons à utiliser ce mot crise parce que notre génération a été enfin a pris comme baseline le fait de vivre dans une époque qui elle était pas normale du point de vue de l'histoire donc vraiment un défaut de perspective grave puisque la période d'étranglorieuse ne peut pas être le repère alors qu'elle l'est et c'est intéressant de oui donc contrairement à donc la croissance voilà c'est vraiment un défaut de perspective et je trouve que l'effet dévoyant du langage c'est intéressant de voir que c'est vrai que d'un point de vue performatif on dit que parfois le langage crée de l'être mais il y a des fois aussi où j'ai l'impression qu'en politique on dit des choses au moment où elles ne sont plus là donc on appelle la croissance mais il faut vérifier si elle est là je me souviens qu'une fois à une séance ça veut dire c'est pas parce qu'on dit qu'on veut donc cet effet dévoyant du langage qui est presque à l'inverse du performatif et où plus on en parle moins ça se passe et où dans les mots d'Arendt on entend ce qui sape et finit par tuer les communautés politiques c'est la perte de puissance et l'impuissance finale la puissance n'est actualisée que lorsqu'à la parole et l'acte ne divorcent pas lorsque les mots ne sont pas vides ni les actes brutaux lorsque les mots ne servent pas à voiler des intentions mais à révéler des réalités lorsque les actes ne servent pas à violer et à détruire mais à établir des relations établir des relations et créer des réalités nouvelles et toujours par rapport à cette question de crise et de repères dans le temps Piketty identifie à une interprétation très intéressante du tournant néolibéral initié par Régan et Thatcher en disant qu'au fond c'est le moment où les pays qui ont gagné la guerre le Royaume-Uni et les Américains ont été rattrapés par la France et l'Allemagne en termes de croissance et de richesse donc des années 50 aux années 70 les pays anglo-saxons ont été très rapidement rattrapés par les pays qui avaient perdu la guerre à la fin des années 70 les couvertures de magazines se multiplient aux Etats-Unis pour dénoncer le déclin américain et les succès des industries allemands mais nouveau eux il y avait plein à reconstruire donc c'est pas tellement qu'il y en avait un qui était malin et l'autre qui était idiot au Royaume-Uni donc le PIB par habitant tombe au-dessous des niveaux de l'Allemagne de la France et du Japon voire de l'Italie il n'est pas interdit de penser que ce sentiment de rattrapage voire de dépassement dans le cas britannique a joué un rôle majeur dans l'émergence de la révolution conservatrice entre guillemets Thatcher au Royaume-Uni puis Reagan aux Etats-Unis promettent de remettre en cause ce welfare state qui a ramolli l'entrepreneur anglo-saxon et d'en revenir à un capitalisme pur du XIXe siècle qui permettrait au Royaume-Uni et aux Etats-Unis de reprendre le dessus qu'ils avaient à cette époque donc on voit à quel point le welfare state de la question de la justification on pense que c'est le welfare state qui ramollit les entrepreneurs au lieu de voir qu'on est dans une situation où il y a eu le rattrapage et où maintenant il faut admettre qu'on est à la frontière de la technologie et supporter qu'à 1.000% de croissance n'est pas déchoir donc voilà donc croissance et crise donc là changer de perspective deuxièmement la question du progrès et de l'aisance c'est intéressant de voir concrètement je crois oui donc dans progrès et sciences la question de la généralisation de l'aisance concrètement le progrès peut s'observer en fait comme une généralisation de l'aisance et là on lit ça je suis à mon petit P5 ici autrement dit avec 20 ou 30 fois le revenu moyen de 1800 on ne vit sans doute pas mieux qu'avec 2 ou 3 fois le revenu moyen du monde d'aujourd'hui donc là si on voit en fait les inégalités qui étaient 20 ou 30 fois le revenu moyen de 1800 il fallait ça pour vivre dans l'aisance et maintenant il suffit c'est pas encore idéal mais si on regarde le même temps il suffit de 2 ou 3 fois le revenu moyen et on voit que les gens dans l'aisance ont maintenant plus une vingtaine de domestiques mais plutôt 1 et que ça correspond en fait à ce que j'appelle une généralisation de l'aisance entre ces deux moments là et je me suis dit en lisant ces chiffres ça c'est une façon positive de voir la société de consommation ce qui n'enlève pas les défauts de la société de consommation mais à ne voir il ne faut pas oublier de voir quand même ces choses là qui sont des aspects positifs aussi alors là j'amène à Rente comment elle elle n'a aucune croyance dans le progrès et c'est vrai que l'ayant lu j'avais une vision très négative du progrès au point que quand j'ai vu ça je dis ça c'est quand même un progrès mais pour elle avec la Shoah et l'explosion de la bombe atomique on doit définitivement signer la fin de la confiance dans le progrès donc elle a une attitude très critique vis-à-vis du progrès et alors elle a une lecture assez surprenante de l'esclavage j'appelle ça une lecture non politique de l'esclavage où pour elle c'était la seule façon de permettre à certains hommes de se libérer d'une grande part du fardeau lié à la vie d'abord je me dis est-ce que c'est parce que c'est une femme qu'elle a la conscience de ce fardeau lié à la vie tout ce que ça prend de rester vivant mais elle justifie et je mets des gros guillemets justifie l'esclavage pour permettre à certains d'accéder à l'aisance en termes piquetien aisance ou à la liberté dans les termes aranitien et je vous lis un extrait de la condition de l'homme moderne parce que tous les humains sont soumis à la nécessité ils ont droit à la violence envers autrui la violence est l'acte pré-politique de se libérer des contraintes de la vie pour accéder à la liberté du monde alors en ayant ça en tête et en voyant Piketty qui dit qu'il fallait 20 fois le revenu moyen pour être bien je me suis dit au fond pour simplement être dans l'aisance il fallait quelque part enfin il y avait cette question de nécessité de la violence elle dit aussi on ne peut se débarrasser du fardeau de la vie biologique qui pèse sur l'existence proprement humaine entre la naissance et la mort qu'en employant des serviteurs condition de l'homme moderne par contre et c'est là qu'elle se distingue des esclavagistes je dirais tranquille je ne sais pas elle condamne le toujours plus et la compulsion d'accumulation qu'elle voit comme une forme d'esclavage en soi on est libre une fois qu'on a assez j'arrive à mon thème vous voyez qu'on est affranchi de la nécessité elle dit être libre cela signifiait qu'on était affranchi des nécessités de la vie et des ordres d'autrui et aussi que l'on était soi-même exempt de commandements ou encore si le propriétaire décidait d'accroître ses biens au lieu de les dépenser à mener une vie politique c'était comme s'il sacrifiait sa liberté pour devenir volontairement ce que l'esclave était contre son gré un être soumis à la nécessité voilà donc son regard sur l'esclavage ce n'est pas que il y a certains qui avaient un plaisir à dominer d'autres qui mais c'était c'est précis voilà elle voit ça sous le plan de la nécessité mais alors elle trouve que ça devient un malsain au moment où ça sort de cette question pure de la nécessité c'est à dire quand ça devient une espèce de compulsion accumulatrice et une forme de perversité et puis le troisième point que je repérais chez Arène c'est qu'elle insiste beaucoup sur le fait que c'est la technologie et non la politique qui a permis l'aisance du plus grand nombre et elle critique souvent justement Marx en disant qu'au fond le libéralisme a obtenu si on regarde le but c'était l'abondance que le capitalisme a réussi au delà de toutes les espérances que Marx avait souhaité et donc elle écrit j'ai pris ici un extrait mais il y en a beaucoup c'est l'avènement de l'automatisation qui en quelques décennies probablement videra les usines et libérera l'humanité de son fardeau le plus ancien et le plus naturel le fardeau du travail l'asservissement à la nécessité le fait même d'être affranchi du travail n'est pas nouveau il comptait jadis parmi les privilèges les plus solidement établis de la minorité donc pour elle le but ce serait de généraliser ces privilèges de faire que tous on ait l'occasion d'avoir la même liberté que ceux qui étaient affranchis du travail avant grâce au fait d'avoir des personnes à leur disposition et pour elle ça montre aussi la façon de regarder le privé dans son idéal politique le privé était l'espace où on s'affranchissait de ses nécessités donc la maison était le lieu de l'inégalité parce que c'est là que les hommes acquéraient ce qui leur était nécessaire pour être libre dehors et à l'intérieur de la maison on était tous uniquement fonctionnels et donc profondément inégalitaires elle insiste aussi sur le fait qu'il y a un surcroît de la force de travail bon ça c'est en ligne avec avec Marx elle dit bien que la misère soit une réalité et un peu le point de départ de la vie humaine en même temps il y a une abondance et une fertilité d'énergie vitale puisque comme son énergie celle de la force du travail n'est pas épuisée lorsque sa reproduction est assurée on peut l'employer à la reproduction de plus d'une vie mais elle ne produit jamais rien que la vie donc ce côté fertilité abondance aussi alors la deuxième chose donc ça c'était pour l'aspect du progrès vu par Arène donc c'est surtout qu'au départ s'il y avait des esclavages c'est parce qu'il y a un fardeau de la vie dont on ne peut pas se défaire et que la seule façon de s'en défaire c'est d'asservir d'autres à sa propre libération mais qu'une fois qu'on est libre il faut alors s'engager avec d'autres hommes libres et ne pas continuer d'accumuler il y avait le surcroît de la force de travail et le fait que c'est la technologie qui a permis donc ce changement c'est une réalisation de l'aisance alors on revient à Piketty maintenant donc Piketty par rapport à ça et pourquoi je vois Piketty encore dans le piège de la modernité avec vous vous souvenez le piège de la modernité c'est cette verticalité et l'horizontalité comme un non-lieu donc ici il dit cela ne m'intéresse pas attendez là c'est le P1 cela ne m'intéresse pas de dénoncer les inégalités ou le capitalisme en tant que tel d'autant plus que les inégalités sociales ne posent pas de problème en soi pour peu qu'elles soient justifiées c'est à dire entre guillemets là fondées sur l'équilité commune ainsi que le programme proclame l'article 1er de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1689 coucou la modernité donc au fond Piketty considère que si les inégalités sont justifiées alors c'est ok et moi je trouve justement que le problème des justifications c'est que bon attendez je continue il reconnaît la nécessité aussi de repenser ces justifications donc il dit insistons de nouveau sur ce point la question centrale concerne la justification des inégalités bien plus que leur ampleur en tant que telle et moi je dis voilà aïe le recours à la justification parce que tous les abus et fausses envenants de la méritocratie ont pour fonction de permettre à ceux qui sont dans l'aisance de se justifier vis-à-vis des autres mais surtout vis-à-vis d'eux-mêmes et je paraphraserais Piketty en disant les inégalités ne posent pas de problème pour autant que la misère le dénuement et la pauvreté soient éradiquées si après tout on était tous au-delà de la société après qu'il y ait des gens qui aient beaucoup d'autres moins si tout le monde était libre on pourrait s'en foutre enfin d'une certaine façon mais je trouve que la justification des inégalités pour moi ne sauve pas les inégalités du tout je suis assez surprise par ce point de vue mais là je suis en avance de face sur la proposition de mettre à l'avant plan la société plutôt que l'égalité donc je dis juste attention aux justifications et je vois ça comme un pli épistémologique moderne qui est de vouloir identifier des causes et des effets et de rester dans la nécessité et aussi parce qu'il montre que la guerre a un effet égalisateur c'est vrai qu'après les guerres il y a une grande égalisation des patrimoines donc si l'égalité est vraiment l'objectif alors la guerre se justifie de ce point de vue et aussi parce que le néolibéralisme a été possible à cause de ces justifications qui pour la plupart étaient des falsifications donc voilà l'égalité les inégalités les justifications je pense que ce n'est voilà je m'en méfie beaucoup après en lisant ce texte j'avais l'impression petit à petit que comme si j'étais supposée avoir envie d'arriver au sommet par exemple ça c'est à la page 441 on lit pour atteindre la stratosphère du 1% le mot stratosphère le mot 1% pour accéder aux différents déciles et sent-ils supérieurs je me suis dit mais au fond il écrit pour moi lectrice en induisant que au fond il est tout à fait naturel pour moi d'avoir envie d'être tout en haut et moi j'étais bien dans mon petit fauteuil en vacances tranquille et je pensais même que quand j'étais partie en vacances j'étais très content de rentrer chez moi je me dis mais au fond ça ne collait pas ce plaisir que j'avais simplement d'être là ne collait en rien avec l'idée que je serais quelqu'un qui aurait envie d'être où il avait l'air de dire entre les lignes que j'étais soi-disant voilà donc je me dis mais alors à qui parle-t-il donc c'est ce point de vue de lectrice si vous voulez qui m'a troublée et donc j'ai dit le plaisir qu'on a quand on rentre chez soi après qu'on ait été dans des lieux magnifiques comment est-ce qu'on rend compte de ce plaisir de rentrer chez soi ce n'est pas sur un plan d'égalité ce n'est pas sur un plan d'ascension donc c'est là que je me suis dit mais au fond la satiété n'est jamais valorisée le fait qu'on se sent libre une fois qu'on est content d'avoir assez c'est où c'est où est-ce que ça peut s'exprimer sous forme d'égalité j'en suis pas sûre donc je me suis dit bon l'envie nourrit les excès car elle les rend attractifs alors qu'ils ne sont que dérèglements et formes inversées d'esclavage comme le dit Arendt donc comment remettre à l'avant-plan la question de la satiété plutôt que celle de l'égalité moderne d'autant que Piketty non sans ambiguïté entretient une image dévalorisante des gens égaux entre guillemets il écrit Balzac n'oublie pas qu'il existe entre la misère absolue et la véritable aisance la véritable aisance comme si l'aisance n'était pas véritable toutes sortes de situations intermédiaires plus ou moins médiocres écrit-il pourquoi qualifier les intermédiaires de médiocres et aussi c'est l'exemple même du très grand domaine terrien le sommet de l'aisance dans les romans de Jane Austen donc je trouve que en écrivant comme ça il alimente l'idée qu'il n'y a qu'au sommet qu'on est digne enfin c'est quelque part mettre la barre pas trop haut dans le sens que mais inutilement haut pour donner l'impression qu'il n'y a que là en haut qu'on peut être bien c'est intéressant de voir que la question de la société est amenée par une femme parce qu'il dit sa femme voudrait le ramener sur terre en parlant je crois du roman de Balzac justement pour dire arrête d'avoir envie toujours d'être là en l'air et il écrit la hiérarchie de la fortune met en jeu l'honneur et la morale et ce n'est pas seulement une question d'argent au niveau des pays comme des individus donc là aussi il y a une confusion entre satiété et prestige et je dirais à la dépendance des hommes du regard qu'on porte sur eux et c'est vrai que là Virginia Woolf dans une chambre à soi et trois Guinées montre ce travail des femmes que consiste le regard qu'elles portent sur les hommes et le fait que les hommes finalement la question de l'identité révélatoire que Arendt met au coeur de la pluralité si on a perdu ce qu'on a fait avec la modernité puisqu'on considère l'identité c'est quelque chose qu'on possède et qu'on est reconnaissable à nos attributs cette question du besoin d'être reconnu pour qui on est se trouve complètement déformée en je ne peux être que le meilleur pour être reconnu en tant que qui je suis donc c'est une déformation de la question identitaire de mêler identité et prestige et donc quand on voit aujourd'hui comment on regarde les ultra riches je trouve que c'est ce regard qui rend leur situation si enviable parce que eux savent à quel point ces situations ne les rend pas libres mais seulement enviables justement et donc il faut sortir de la fascination pour la richesse et l'extrême richesse n'est pas de l'extrême pouvoir elle n'est pas non plus de l'extrême liberté elle est une forme d'extrême déchet et là encore je cite Arendt car l'abondance et la consommation sans fin sont l'idéal dont rêvent les pauvres elles sont le mirage dans le désert de la misère en ce sens opulence et détresse ne sont que les deux faces de la même médaille voilà donc ça arrive je suis quoi je déborde ça va encore ça va encore ouf oui c'est parce que j'arrive à la fin ça va c'est bien bon d'accord oui donc la fin ça va être plus rapide ça va vous êtes toujours là ok donc satiété responsabilité repère pour la politique aujourd'hui si on parvient à sortir du moderne donc dans la condition de le moderne Arendt dénonce dans la modernité une disparition du public et du privé de cette distinction donc entre l'espace où on est percut de nécessité et l'espace où on fait l'expérience de la liberté au bénéfice du social qui est hégémonique et pour elle le social c'est au fond faire sortir la nécessité du foyer et envahir l'espace public d'une logique de nécessité donc c'est à ce titre là qu'elle rejette le social puisque le public serait désormais un gigantesque ménage faut-il rejeter le social hors de la sphère publique je ne crois pas bien sûr et je pense que s'il pourrait être la reine tiens il fallait y croire il n'y en aurait plus beaucoup aujourd'hui mais par contre faire vivre la distinction travail-oeuvre-action dont je parlais donc cette combinaison entre les activités qu'on fait par nécessité celles qu'on fait par anticipation par instrumentalité celles qu'on fait pour accéder à l'identité et interagir avec les autres toujours voir que l'activité que l'on mène se déploie dans ces trois dimensions et de voir ces trois activités travail-oeuvre-action qu'Arends met en pyramide pour elles le travail c'est en dessous puis c'est l'oeuvre puis c'est l'action moi je voudrais mettre ces trois dimensions pardon mais c'est de nouveau un petit reste de mon amour des mathématiques en relation entre elles comme le sont les vecteurs d'une base d'espace vectoriel c'est à dire qu'on a besoin des trois pour générer le monde et aucune des trois ne peut être exprimée par les deux autres donc si on se prive d'une des trois on perd une dimension et donc dans chaque situation que ce soit à la maison ou au parlement ou à l'université dans chaque situation il y a du travail et de la nécessité et du processus il y a de l'oeuvre et de l'instrumentalité et de la planification et il y a de l'action c'est à dire une interaction entre nous qui génère du nouveau en tant que nous sommes les êtres commençants donc ces trois activités se combinent pour rendre compte de notre expérience humaine dans chaque situation que ce soit dans le public ou dans le privé donc je ne garde pas chez Arendt le fait qu'elle hiérarchie ces activités je pense qu'on peut la réinterpréter utilement aujourd'hui en gardant l'idée de cette distinction mais en la prenant en base d'espace vectoriel plutôt qu'en hiérarchie donc voilà et du coup du coup on voit que dans la politique mais aussi dans la famille partout il faut il faut faire une place à l'action cette action qui est une interaction entre des êtres qui sont égaux uniques c'est à dire qui ont envie d'être reconnus pour le qui ils sont et qui ont une identité à caractère révélatoire je crois que cette pluralité peut aussi être accordée aux agents politiques non humains je ne parle pas des robots mais je parle des états membres ou des grandes entreprises les états membres en tout cas c'est évident qu'ils sont égaux en nature qu'ils veulent tous être reconnus pour le qui ils sont aucun ne devrait être réduit je crois à son pipe par habitant ou à sa superficie ou à que sais-je encore et ils ont besoin d'apparaître les uns aux autres pour savoir qui ils sont et d'ailleurs c'est intéressant de voir comment en diplomatie on parle de la reconnaissance d'état donc c'est quand même assez donc les acteurs politiques humains et non humains doivent se reconnaître comme des agents pluraux avec la pluralité donc définie comme Arendt et je crois que quand on se sait un agent plural plutôt qu'être un sujet rationnel on s'appelle un soi relationnel parce qu'on garde à l'esprit qu'on est un soi que l'autre est aussi un soi dans son opacité et qu'on ne sait qu'il y en est que parce qu'on est en relation avec les autres donc on ne voit pas la relation comme un empêchement à la liberté et on a un sens de la satiété c'est-à-dire que le travail oui bien sûr il y a le fardeau de la vie et la nécessité mais il y a un au-delà de ça donc le problème donc si le sens de la politique c'est la liberté ce n'est pas au sens de procurer quelqu'un qui donne la liberté à quelqu'un d'autre mais c'est d'être l'espace-temps où les agents font l'expérience de la liberté cette expérience n'est possible qu'au-delà du seuil de satiété et donc la liberté ça n'est pas le droit d'accumuler c'est la conscience qu'on a une identité à caractère révélatoire et qu'on sait que les interactions ont pour raison d'être non la maximisation de nos intérêts en tant qu'agents ou la satisfaction de nos besoins comme Animal Laborance mais la révélation de nos identités et le souci du monde autour de nous à ce stade qui est terminale on a les ingrédients pour comprendre l'impasse dans laquelle nous sommes donc ça c'est pour vous rappeler juste la matrice arentienne et ah mais j'ai sorti oui donc je vais arriver donc l'impasse pourquoi l'impasse extension de la sphère de la nécessité avec une confusion du nécessaire et du désirable comme manque de et comme ce qui doit être comblé on a un dévoiement de la notion de la liberté qui est entendu sous la forme de toute puissance et autonomie et comme une légitimité à accumuler sans limite et à être des agents maximisateurs et on voit qu'au niveau de la souveraineté c'est un peu la transposition de cette liberté d'accumulation ou cette espèce de considérer la liberté comme autonomie au niveau des états plutôt que les gens de personnes on a l'accès des grandes entreprises au statut d'agent politique mais conjointement au tournoi néolibérales donc les entreprises ont statut d'agent politique puisque les politiques font fort attention à leurs besoins mais justement ils se comportent comme des êtres qui n'ont jamais assez donc ce sont des êtres voraces sans limite qui en deviennent monstrueux et non responsables ni vis-à-vis du monde ni vis-à-vis des autres ils ne répondent que d'eux-mêmes et sont soi-disant programmés pour maximiser s'ils sont programmés pour être maximisés alors je trouve qu'ils ne doivent pas prétendre un statut d'agent politique donc il y a un déni de la pluralité de ces agents politiques et une perception de l'action comme une forme aboutie d'impuissance sur le reproche qu'on fait à la politique de manquer de puissance ou de manquer de volonté il y a un déni du caractère révélatoire de l'identité des agents politiques et donc un désintérêt pour le monde alors ma proposition c'est de retrouver le sens des distinctions proposées par Arendt et d'abord la distinction entre nécessité et contingence et d'admettre qu'on a un seuil de satiété alors bon je ne sais pas comment ça détermine mais qu'au moins que chacun pour soi on sait qu'on en a un et qu'on sait si on est au-dessus ou en-dessous de ce seuil prendre le chemin de l'intérêt pour le monde en éradiquant la misère et en prenant soin de l'environnement donc et en se vivant tout ça en se vivant et en s'acceptant comme agent plural c'est à dire comme un soi relationnel et pas comme un sujet rationnel et ça ça doit être vrai à tous les niveaux ça peut être comme personne comme membre d'un groupe d'un pays d'une culture d'une organisation parce que les agents politiques doivent se vivre en conscience de leur pluralité et si on voit ici donc j'ai mis aujourd'hui l'une maître hyperconnectivité mais oublier la satiété dans la modernité elle est essorée on est supposé être stupide si on considère qu'on a assez on manque d'ambition on va tomber dans le trou donc il n'y a pas de satiété dans une pensée moderne aujourd'hui je pense que bon alors l'égalité ça n'est pas une affaire d'attribut mais c'est le premier pilier de la pluralité arendtienne la liberté ça n'est pas l'autonomie et l'absence de relation ou le droit de maximiser mais c'est la liberté d'agir avec les autres plural et d'accéder à son identité et c'est une fois qu'on est au-delà de son seuil de satiété et la responsabilité là aussi dans la modernité puisque tout est nécessaire et on est responsable de tout et si ce n'est pas un individu alors il y a toujours une espèce de remontée à l'infini et de non limite à la question de la responsabilité qui fait que finalement ça ne permet pas de prendre l'exacte mesure de la responsabilité des agents tandis que je crois aussi qu'avec AREN mais je me rends compte que je n'ai pas eu le temps de développer qu'on peut récupérer une appréhension fine du scope du domaine de responsabilité je vais juste il me reste une page on m'a fait remarquer souvent mon incohérence quand je soutiens des positions politiques de gauche quand je suis dans l'aisance et en fait tout un temps ça me chipotait un peu et je me suis dit quand on me fait ce reproche on me projette comme sujet rationnel si je suis un sujet rationnel un j'ai atteint ma situation parce que j'ai poursuivi rationnellement mes intérêts donc c'est justifié et deux je ne devrais surtout pas chercher à contrarier le fait que je peux continuer à le faire sinon ça va être grave par ailleurs c'est vrai que si on me dit que j'ai trop en se disant tout le monde devrait avoir la même chose je l'entends vite comme un reproche et je voudrais me justifier me défendre me culpabiliser mais si je me dis que j'ai plus cassé au sens propre j'ai plus cassé je peux agir dans l'espace public et voter pour des partis qui font des politiques qui vont permettre à ceux qui ont moins cassé de se rapprocher de la société donc ça n'est pas du tout contradictoire quand on a plus cassé et qu'on a conscience d'avoir plus cassé d'agir en tant qu'être plural et d'avoir comme préoccupation ceux qui ont moins cassé ça n'est pas irrationnel au contraire et je trouve d'une certaine façon indécent que la politique soit guidée par le besoin de rendre le monde attractif pour ceux qui ont déjà plus cassé au détriment de le rendre plus doux pour ceux qui sont dans la misère voilà ainsi au lieu d'être colonisé par la nécessité et obsédé soit par la course soit par la rage contre l'inégalité la politique peut devenir un espace où les agents politiques plus gros révèlent leur identité et faire une place à ce besoin de révélation d'identité est indispensable sinon c'est la course à la réputation ou au prestige qui s'y substitue et que le besoin de se distinguer n'est pas la même chose que le besoin de se battre ou de gagner on a ce besoin de se distinguer parce qu'on ne devient qui on est que en se distinguant des autres mais maintenant ce besoin de se distinguer est vraiment dévoyé voilà et deuxièmement donc l'espace où les agents politiques prennent soin du monde ça c'est très important et que ce soin du monde c'est en même temps alléger la misère et en même temps prendre soin de l'environnement et je crois que cette approche change de façon radicale la nature des justifications on revient en justifications qui auraient le droit de citer dans l'espace public et cela peut reconnecter la parole et l'action je vous remercie Nicole pour cette exposé très très riche extrêmement dense aussi qui ouvre un état de piste évidemment et je crois que la discussion peut s'annoncer elle aussi est très riche mais avant évidemment de donner la parole à tout le monde peut-être d'abord à Quentin évidemment qui va réagir de manière plus informée déjà que nous merci merci beaucoup Antoine pour cette invitation et merci à Nicolas pour m'avoir permis en m'envoyant sur le texte il y a quelques jours de me reposer la question à nouveau fait la question de la satiété la question de la signification anthropologique et de la fonction politique de la satiété alors dans ma discussion je voudrais me concentrer sur cette question et sur la triade conceptuelle égalité satiété liberté en faisant une reconstruction du point de vue de ma perspective disciplinaire qui est l'histoire de la philosophie de cette triade en reprenant l'opposition qui est devenue cardinale dans la philosophie politique entre la liberté des anciens et la liberté des modèles pour voir un petit peu l'évolution de cette triade entre disons les philosophes anciens et les philosophes modernes et donc ça va me permettre de revenir sur l'arrière-plan philosophique de ton intervention c'est-à-dire la référence à Areth et la manière dont Areth elle-même se réfère à Aristote principalement quand d'abord dans sa triade travail de l'oeuvre action et puis dans la manière dont elle articule satiété et esclavage donc il va s'agir de se poser la question dans quelle mesure cette référence est encore actuelle pertinente pour les enjeux contemporains dès lors qu'on ne partage plus me semble-t-il certaines des prémices métaphysiques les plus fondamentales de cette philosophie ancienne d'abord le fondement naturaliste de l'ordre politique qui ne veut pas dire que la politique soit justement naturelle mais la politique chez Aristote c'est la transformation politique de la nature humaine mais enfin il y a quand même un fondement naturaliste deuxièmement la structure essentiellement inégalitaire de la cité ancienne et puis une relative homogénéité politique qui ne caractérise plus la condition de l'activité politique contemporaine ça va me permettre donc de poser deux questions qui seront dirigées vers toi vers ton intervention d'abord la question de savoir de quelle modernité il faut prendre congé de quelle modernité il faut sortir de politique actuellement ensuite la question de la définition du seuil de satiété dès lors que nous ne partagerions plus les repères de la philosophie ancienne et puis je posais encore deux questions qui sont intéressées plus aux membres du séemulaire et aux problèmes de recherche de la pensée juridique dans un contexte de post-croissance d'abord pour se demander dans quelle mesure on peut proposer une alternative à la croissance qui ne soit pas une simple décroissance en termes de négation de la négation et ensuite quels sont les fondements philosophiques d'une définition juridique de la dignité conçue comme le droit de dignité d'une vie digne d'être vécue qui pourrait être éventuellement proposée comme alternative à la société si on devait être d'accord sur l'idée que la société devient problématique actuellement donc je commence ma reconstruction historico-philosophique de la triade égalité société liberté en partant de la liberté des enceintes l'histoire de la démocratie athénienne du 6ème au 4ème siècle avant notre ère nous montre entre autres évolutions remarquables celles qui mènent de la simple position idéologique pour ainsi dire des principes d'isonomie c'est à dire l'égalité de tous les citoyens devant la loi et d'autonomie c'est à dire la participation de tous les citoyens à la production des lois de la cité sous le passage de la position idéologique de ces deux principes à la réalisation institutionnelle progressive de l'égalisation des conditions socio-économiques des citoyens par les réformes constitutionnelles successives de Solon Christelle ou du Péritless il s'agit de définir le degré d'égalité suffisant en termes de ressources et donc de temps libre libre de travail pour l'exercice de la liberté politique cette question de la satiété comme juste équilibre entre liberté et égalité a trouvé des réponses presque inverse chez les deux critiques les plus célèbres de la démocratie italienne Platon et Aristote le premier voyant dans la frugalité une vertu essentielle pour que chacun puisse accomplir sa fonction propre dans la république allant jusqu'à interdire toute propriété privée aux dirigeants le second Aristote déniant à la classe de ceux qui doivent travailler pour vivre la dignité de citoyen on vient de le dire puisqu'ils ne disposent pas du loisir nécessaire pour cultiver leur vertu civique et leur liberté politique la liberté des anciens ou plus particulièrement la liberté des athéniens est une liberté positive qui se définit essentiellement par la participation la participation fonctionnelle à un ordre idéalement harmonieux pour Platon la participation citoyenne à la mise en oeuvre de la politéia et à la production des lois de la cité chez Aristote dans les deux cas c'est la cité qui donne son sens et sa valeur à l'individu c'est la police qui est le point de référence de la juste liberté et de la satiété qui rend possible son exercice dans les deux cas aussi la cité est marquée par une structure naturaliste essentiellement inégalitaire et politiquement homogène si l'on suit les termes de l'opposition canonique depuis Benjamin Constant la liberté des modernes se définirait non pas positivement par la participation à l'ordre de la cité mais bien plutôt négativement par l'arrachement l'effort de libération de l'individu par rapport à la nature d'abord aux autorités religieuses et politiques ensuite par le passage d'une vision cosmocentrique puis théocentrique à une vision anthropocentrique et logocentrique c'est la raison qui devient le centre de référence c'est la subjectivité individuelle qui devient progressivement le point de référence épistémologique et axiologique fondamentale la source à partir de laquelle un univers en soi neutre pour galeter l'univers et neutre axiologiquement peut trouver son ordre et sa valeur dans ce cadre l'anthropologie négative dans ton sens axiologique aussi bien que logique l'anthropologie négative promue par Machiavel puis systématisée par Hobbes est l'une des prémices les plus importantes de l'idéologie croissantielle ou croissantciste moderne ce qui caractérise l'homme pour ses deux auteurs ses auteurs en général ce n'est pas tant sa violence que sa méfiance dans la fiction heuristique de l'état de nature les hommes sont en condition d'égalité face à la menace que chacun constitue pour tous les autres mais aussi en égalité de désir et de prétention sur les ressources disponibles l'homme est donc un être nu par un désir foncièrement inquiet transi par la peur de perdre la peur de perdre est le ressort anthropologique le plus puissant c'est elle qui est responsable de la pulsion de l'accumulation des biens de la puissance des honneurs qu'on retrouve dans l'état civile chez les individus aussi bien chez les personnes privées qu'au niveau des princes et des états pour qui la meilleure défense est l'attaque et pour qui qui n'avance pas recule si l'homme veut toujours plus c'est par peur de perdre ce qu'il possède déjà car comme le notait déjà Maquerelle il est bien plus aisé de conquérir que de conserver dans le cas de cette anthropologie négative le jamais trop des anciens le Médène Hagan laisse place au jamais assez de l'homme modèle toute la construction de la souveraineté égative obsienne peut aussi être vue comme une façon de domestiquer d'internaliser les effets chaotiques de la peur de perdre en substituant la sécurité commune à la liberté sauvage et en consacrant l'égalité dans une égale soumission l'insatiabilité loin d'être apaisée par l'ordre politique du Léviathan persévère en lui pour lui donner son fondement de légitimité justifiant à l'intérieur la contrainte nécessaire à la sécurité et à l'extérieur l'expansion territoriale qui est censée repousser la menace la réménence de cette anthropologie à travers l'empirisme anglais et les lumières écossaises transforme le caractère violemment conflictuel en une concurrence entre individus plus ou moins rationnelle mais marqués par une égale peur de la misère chez Adam Smith l'accumulation indéfinie des ressources et des richesses est alors la seule issue pour ne pas y tomber pour ne tomber dans cette misère et doit avoir des effets non seulement pour les individus mais aussi pour la collectivité car l'appétit débordant et l'égoïsme maximisateur des propriétaires est la meilleure façon de faire profiter à tous à tous les démunis d'un surplus de production là où un sage gouvernant poursuivant le bien commun pour lui-même ne pourrait sans doute pas aussi efficacement satisfaire tous les besoins de consommation d'après Smith ce n'est alors plus directement l'État mais le marché qui permet d'harmoniser les libertés sur la base de l'égale insatiabilité des individus il y a donc bien sur un versant important de l'histoire de la philosophie moderne une ligne de cohérence entre l'anthropologie pessimiste du seuil de la modernité et l'affirmation d'une liberté simplement négative qui s'exprime par l'arrachement aux besoins naturels et par l'insoumission à toute contrainte extérieure à laquelle elle n'aurait pas donné son consentement mais cette liberté individuelle parce qu'elle est essentiellement négative ne dit pas a priori en vue de quoi elle doit s'exercer a fortiori elle ne trouve pas en elle la mesure de sa satisfaction et en général elle vide même l'idée de satiété de tout contenu sensé puisqu'elle soumettrait cette société la liberté à une limite naturelle qui s'imposerait d'elle-même cette liberté négative s'est ainsi engagée dans un processus d'individualisation d'illimitation et d'autoréférentialité on trouve en effet l'un des produits des effets de ce processus dans l'autonomisation des sphères d'activité et sous-systèmes sociaux qui est marqué par des mécanismes de justification autoréférentielle qui vont jusqu'à des tautologies quasi advergales la loi est la loi les affaires sont les affaires l'art pour l'art à la guerre comme à la guerre ou encore on n'arrête pas le progrès c'est une autre façon de dire le progrès doit progresser c'est dans cette veine qu'on retrouve l'idéologie de la croissance pour la croissance qui procède également d'une négation du besoin et de la finitude par le désir d'infini et s'est imposée comme l'une des multiples formes de sécularisation du désir de Dieu emprimant toutefois l'aspiration infinie qu'elle porte de tout horizon rédemptant pourtant quoi que cette ligne soit aussi consistante conceptuellement que puissante idéologiquement elle n'y puisse pas à loin s'en faut le concept moderne de l'autonomie on peut trouver aussi dans une modernité philosophique plus tardive celle de l'idéalisme allemand en particulier des ressources spéculatives qui permettent de relativiser le moment de la liberté négative dont l'idéologie moderniste de la croissance n'est qu'une extrapolation une exproissance et de dialectiser ce moment pour en faire l'aborse d'une liberté positive et collective articulée à un processus d'autolimitation et de reconnaissance réciproque des libertés chez Kahn déjà mais plus clairement encore chez Fichte et Hegel le moment originaire de l'arrachement de la liberté à la série des déterminations naturelles ne peut initier une série pratique qui lui serait propre qu'en s'auto-limitant non seulement par la loi mais par la forme du droit qui exige la reconnaissance des autres libertés pour pouvoir se réaliser elle-même l'autonomie critique de l'idéalisme transfrontal loin de se réduire à l'individualisation les limitations et l'autoréférentialité procède de l'auto-limitation des sphères individuelles de liberté en vue d'une réalisation commune de la puissance transformatrice propre à une humanité qui se libère d'elle-même et notamment qui se libère d'une vision strictement individualiste de la liberté la liberté des uns ne s'arrête alors plus là où commencent celles des autres elles s'y réalisent au contraire l'émancipation de l'un dépend de la libération de l'autre ainsi par exemple quand Kant distingue les citoyens actifs des citoyens passifs dans la doctrine du droit les citoyens passifs ne disposent pas des moyens de subsistance nécessaires à leur indépendance civile elle-même condition de l'autonomie civique ce n'est pas comme pour Aristote pour dénier à ces citoyens passifs tout droit politique mais au contraire pour poser du point de vue du droit naturel de l'homme à l'égal liberté l'exigence de leur permettre de travailler à s'élever de cet état passif à l'état actif auquel une république digne de ce nom ne tolère pas dans son principe l'oxymore d'une citoyenneté passive cette vision s'inscrit plus généralement dans une interprétation qu'on pourrait dire processuelle du droit particulièrement à l'oeuvre dans son droit cosmopolitique soit le droit à conquérir des droits selon la formule de Fitt qui sera rendu célèbre ensuite par Ahaz le droit à avoir des droits un droit qui pour provisoire qu'il soit n'en est pas moins du droit que le droit positif établi et garanti par les états demain au niveau de la fédération des états libres la forme républicaine c'est à dire l'état de droit ne sera pleinement effectif ne sera tellement effectif cette forme républicaine que dès lors qu'elle sera universellement et mondialement garantie autre façon de dire que l'effectivité de l'état de droit en un lieu du globe est conditionnée par sa reconnaissance et sa réalisation en tout lieu au niveau cosmopolitique comme au niveau civil la liberté de l'un dépend d'un égal accès à la liberté de tous les autres pour tous les autres en droit contemporain cette logique processuelle du droit est constatée si je vois bien dans les interprétations évolutives de la Cour européenne des droits de l'homme basée sur le principe d'indivisibilité des droits de l'homme notamment entre droits de première et deuxième génération comment rendre effectif le droit à la vie privée sans droit au logement les droits civiques sans droit à l'éducation dans ce cas ce qui est cherché pour ajuster la liberté sur l'égalité ou ajuster la liberté et l'égalité ce n'est pas tellement plus tellement la satiété dont on aura toujours du mal à définir les critères sont tombées soit dans le naturalisme d'une subsistance biologique soit dans le relativisme d'une égalité impossible à trouver ce qui est recherché c'est un droit transpositif à la dignité à la dignité de participer collectivement à la construction philosophique politique et juridique des conditions d'une égalité digne de la liberté aux conditions nécessaires d'une extension processuelle du droit et des droits du point de vue cosmopolitique un point de vue qui donne une orientation positive à l'autonomie moderne l'utopie de décroissance comme critique nécessaire de l'idéologie croissanciste si elle consacre pardon si elle concentre son attaque sur le versant négatif de la liberté moderne ne risque-t-elle pas en effet de se réduire à une simple négation de la négation en tant que telle elle ne produirait pas à elle seule la positivité recherchée pour réorienter la liberté au fond la frugalité en soi n'est ni plus ni moins vertueuse que la prodigalité au contraire une modalité réflexive fondée sur la dynamique d'autolimitation et de reconnaissance de soi dans l'autre et de l'autre en soi permettrait peut-être d'articuler dialectiquement le désir de dépassement de soi le besoin de reconnaissance et la reconnaissance du besoin il s'agirait alors non pas de rompre avec l'idéal émancipateur sous-jacent à l'idéologie croissanciste mais de penser la voie d'une croissance d'une prospérité réflexive qualitative et plurielle strictement autolimité par les conditions de sa durabilité c'est-à-dire l'autolimitation en vue d'une justice intergénérationnelle et de sa décence c'est-à-dire d'une auto-limitation en vue d'une justice cosmopolitique voilà donc la manière dont je voulais faire cette reconstruction de la triade la manière dont le concept de société est devenu problématique mais est toujours très porteur mais il y a la question de savoir comment en définir le seuil et de quelle modernité il faut pouvoir sortir pour lui donner droit alors j'ai bien compris qu'évidemment pour toi c'est une modernité plus une idéologie moderniste mais ce que je voulais c'était d'une certaine façon revaloriser d'autres ressources spéculatives pour aller chercher un idéal de modernité d'autonomie moderne qui ne soit pas réductible à cette liberté strictement négative d'accumulation de maximisation et de mauvaise infinie comme dirigeant voilà merci merci beaucoup vraiment c'était extrêmement enrichi merci à vous très clair et très très dense mais vraiment très très intéressant alors je contacte qu'il nous reste un petit quart d'heure donc on va être évidemment très limité pour le coup dans la discussion mais d'autant que nous sommes suivis par un groupe qui ne va prendre pas dans la salle et qu'on doit encore réaménager la salle donc voilà mais c'est pas grave pourtant ce quart d'heure ça c'était une évidence est-ce qu'on prend peut-être d'abord les réaménager dans la salle et tout ça voilà voilà